Voici le guide complet des défis code des pirates règle 2 sur fortnite le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs qui vous ont infligé des dégâts pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver de réels joueurs ensuite vous allez devoir attendre qu'ils vous inflige des dégâts et dès qu'ils vous ont infligé des dégâts là vous allez pouvoir leur infliger des dégâts à eux mêmes donc là le premier m'a infligé des dégâts mais pas deuxième donc il va falloir que j'attende que le deuxième m'a infligé des dégâts pour ensuite lui infliger des dégâts ok maintenant il l'a fait hop maintenant qu'il m'a infligé des dégâts là je peux le tuer et quand ils sont en pls n'hésitez pas à leur infliger encore des dégâts ce sera comptabilisé aussi pour le défi et dès que vous aurez réussi à infliger 500 de dégâts aux adversaires qui vous ont infligé des dégâts voilà vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un pistolet acidex ou parcourir la distance avec son recul pour réaliser ce défi ce que je vous conseille c'est de venir parler à un personnage pour récupérer justement le pistolet acidex qu'il ya un personnage qui se trouve juste ici au grand glacier c'est il y en a d'autres un qui en vente mais voilà je vous présente celui ci après le pistolet acidex vous pouvez bien entendu le trouver dans des coffres aux et sol comme ça sur fort night et je pense que c'est tout donc si vous tuez aussi un adversaire qu'il a ben vous pouvez l'obtenir donc ensuite quand vous avez votre pistolet acidex soit vous infligez un total de 500 de dégâts aux adversaires avec vous cherchez des adversaires et vous leur infligez 500 de dégâts ou alors ce que vous pouvez faire c'est parcourir la distance grâce à son recul vous allez devoir parcourir 500 mètres avec avec le recul du pistolet donc par exemple je mets un ping juste ici à mes pieds hop maintenant je saute je tire et voilà j'ai parcouru 18 m alors petite astuce si vous voulez vous déplacer plus rapidement vous pouvez utiliser les boosts de nitro comme ceci donc vous sautez vous tirez et boum regardez là j'ai parcouru 140 mètres en une seule fois donc c'est plutôt pas mal donc ça c'est une petite astuce et je pense que vous pouvez réaliser cette astuce avec d'autres d'autres objets de la map comme des tremplins ou d'autres choses qui vous propulse en l'air donc voilà dès que vous aurez réussi à parcourir 500 mètres de distance ou alors infliger 500 de dégâts aux adversaires avec des pistolets acidex là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander de boire des potions dans plusieurs parties donc pour réaliser ce défi soit de vous trouver des grosses potions de bouclier comme ceci ou alors des petites potions et si vous galérez en trouver si vous trouvez un distributeur n'hésitez pas à y aller parce que justement le distributeur vous vendra des potions donc quand vous avez des petites ou des grosses potions ce que vous allez devoir faire c'est d'en boire une une ou deux dans trois parties différentes et dès que ce sera fait alors vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander de hisser le drapeau sur l'île volante alors l'île volante c'est tout simplement ce que vous voyez en face de moi cette île n'apparaît uniquement qu'à partir de la quatrième tempête donc vers la fin de la partie enfin dans le milieu plutôt vous aurez la libre qui va apparaître sous cette forme donc là ce que vous allez devoir faire maintenant c'est tout simplement rejoindre cette île et quand vous arrivez sur cette île ce que vous allez devoir faire c'est de hisser le drapeau donc pour hisser le drapeau vous allez devoir tout simplement prendre le point de contrôle donc là je fais des vidéos en avance donc je ne sais pas si c'est un drapeau de pirates qu'on va avoir je pense pas mais peut-être que quand les défis seront disponibles ce sera directement un bateau de pirates sur l'île de pirates alors je sais pas si vraiment il y aura une île de pirates mais voilà c'est une hypothèse alors très important il faut savoir que c'est c'est ce drapeau vous allez pouvoir lui c'est qu'une seule fois par partie donc ça veut dire que si quelqu'un arrive avant vous et qu'il est hisse le drapeau ben vous allez devoir relancer une partie pour le refaire donc c'est vraiment le premier arrivé qui sera le premier servi autre chose à savoir aussi c'est que si vous êtes en solo vous allez devoir attendre plus ou moins 30 secondes pour que le drapeau se hisse et si vous êtes à 4 par exemple ben là en 10 secondes normalement le drapeau va va se hisser et ça sera beaucoup plus rapide donc voilà dès que vous aurez réussi à hisser le drapeau ben là vous aurez terminé les défis et vous débloquerez les récompenses et le dernier défi va vous demander de parler à un personnage avant de subir des dégâts donc vous réalisez ce défi moi ce que je vous conseille c'est que dès que vous sautez du bus vous allez directement près d'un personnage aléatoirement vous allez près d'un personnage et vous lui parler directement comme ça vous êtes sûr de réussir le défi très facilement et très rapidement code créateur c'est